Cette année, c'est l'année sainte de la Miséricorde. Comment est-ce que pour vous, ça résonne ? C'est quelque chose qui va au-delà de toute puissance, à mon avis, de pouvoir pardonner et se faire pardonner. Et là, il s'agit d'une expérience spirituelle. Et à mon avis, à mon avis, à mon avis, s'il y a quelque chose qui pourrait faire face à un mal, c'est le bien. Heureusement, j'expérimente, nous expérimentons tous les jours, parfois l'abondance, la surabondance de la grâce devant l'abondance du mal et du péché, comme disait saint Paul. Via des petites choses. Mais si on a besoin d'une chose pour pouvoir aboutir à notre souhait, à une série dans laquelle nous aimons vivre, vraiment, là, à mon avis, la seule chose qui puisse faire cela, ce n'est pas seulement la raison, c'est plutôt une expérience spirituelle de base. Il s'agit, à mon avis, d'une résistance spirituelle à ce mal qui se fait. Et là, l'expérience humaine montre cela. Et si en Occident, pendant le nazi, il y en a qui ont résisté, mais spirituellement. En Russie, pareil. Enfin, Russie dans le sens de l'Union soviétique dans le passé. Là, il y a eu des guerres, il y a eu des femmes et des hommes capables de répondre autrement, de s'engager autrement, parce qu'ils étaient basés sur cette expérience spirituelle. Ça, on en a besoin. Et la meilleure des expériences spirituelles, c'est de nous sentir d'abord et avant tout aimés. Et voilà la miséricorde.